Horrible en France. Un père de famille a été arrêté après avoir tué sa conjointe et ses quatre enfants. C'est survenu près de Paris. On en parle avec Thomas Chinelle, notre collaborateur en France. Bonjour, Thomas. Bonjour, Simon. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances de ce drame qui s'est joué au cours des dernières heures? Eh bien, en fait, c'est une voisine qui a donné l'alerte. Elle devait fêter le réveillon de Noël avec cette femme de 35 ans et ses quatre enfants. Sauf que le soir du réveillon, eh bien, ils ne sont pas venus dans son appartement. Le lendemain, elle est allée toquer à la porte de l'appartement et c'est là qu'elle a remarqué sur la poignée des traces de sang. Et donc, elle a alerté la police à ce moment-là. La police est intervenue, rentrée dans l'appartement et a découvert une scène de crime, d'une grande violence, selon les mots du procureur qui s'est exprimé il y a un peu moins de deux heures ici. Quatre enfants, donc de dix ans, de sept ans, de quatre ans et de neuf mois, ainsi que leur mère de 35 ans ont été tuées. On retrouve un très grand nombre de coups de couteau sur les deux filles. Les deux garçons, eux, auraient pu être étouffés, selon les premières constatations des enquêteurs. L'homme est ensuite parti en cavale. Une fuite qui aura duré plusieurs heures, puisque l'on a retrouvé les corps sans vie, le quintuple meurtre. Donc, hier soir à Meaux, c'était à une quarantaine de kilomètres de Paris, non loin de Disneyland, Paris d'ailleurs. Et le père de 33 ans a été retrouvé, non loin de là, à une trentaine de kilomètres, dans la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Et pourquoi le père de famille arrêté était connu des policiers, était connu en fait des autorités? Effectivement, il était connu parce que même s'il n'a jamais été condamné, il a poignardé sa femme. C'était il y a quatre ans, en 2019. Il a poignardé, mais son discernement était aboli. À l'époque, il souffre en effet de troubles dépressifs et psychotiques, selon le procureur. Donc, son discernement était aboli. Donc, il n'avait pas été condamné. L'affaire avait été classée. Il était suivi, justement, pour ses troubles mentaux psychiatriques depuis 2017. Maintenant, il avait un traitement, mais visiblement, c'est ça, en tout cas, qu'il a mis en avant lors de ses premières déclarations aux policiers. Il a mis en avant son mal-être, sa dépression parmi les raisons qui auraient pu le pousser à commettre ce drame le jour de Noël. Et la communauté, évidemment, qui est sous le choc après cette macabre découverte, carrément ce quintuple meurtre. Quintuple meurtre, oui, oui. Il faut vous rendre compte que, bon, Maud, c'est juste à côté de Paris. C'est une grande ville. Et ici, en France, on est, comme au Québec, sans aucun doute encore, dans l'esprit de Noël. Et découvrir ce drame, c'est un drame familial, c'est un quintuple meurtre, un féminicide également. Eh bien, en France, tout le monde ne parle que de ça depuis ce matin. La nouvelle est tombée à 2h30, heure de Paris. Et ce matin, ça faisait les gros titres dans la presse. Et quand on a appris l'arrestation de cet homme, ça a été un vrai soulagement. Il faut savoir d'ailleurs que c'est le troisième meurtre de masse dans une famille depuis deux mois maintenant en France. Il y a un mois tout juste, un père de famille avait déjà assassiné ses trois filles en banlieue parisienne à Alfortville. Donc, ce sont des choses qui interpellent énormément la communauté et les Français en particulier. Et quelle est la réponse, justement, des autorités? Parce que, bon, on parle d'infanticide. Tu en parlais, Thomas, au cours des dernières semaines. Également, des statistiques qui sont quand même préoccupantes. Un féminicide aux trois jours en France. Les pouvoirs politiques, les autorités, comment ont réagi à ces événements macabres? Oui, oui, il y a des grandes politiques qui ont été mises en place pour mieux former d'abord les policiers à intervenir sur ce genre de problématique de violence conjugale, mais aussi à mieux recevoir les mères, les femmes qui peuvent venir porter plainte avec certaines difficultés, certaines appréhensions également quant au suivi de leurs plaintes qui pourraient être faites. Et elles peuvent être hébergées en urgence et dissimulées aux yeux d'un mari violent éventuellement. En tout cas, c'est un sujet qu'Emmanuel Macron a pris très à cœur depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Et il a depuis multiplié les campagnes de prévention et surtout la formation auprès des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui amenées à intervenir de plus en plus régulièrement. Aujourd'hui, il y a des chiffres également qui sont publiés au grand public pour les sensibiliser à ces questions d'infanticide et de féminicide qui aujourd'hui choquent de plus en plus les Français. Évidemment, les événements des dernières heures qui vont relancer le débat. Oui, sans aucun doute, on va avoir peut-être des déplacements de ministres puisque, eh bien voilà, 5 meurtres, 4 enfants, des enfants en très bas âge, le plus jeune à à peine 9 mois et puis cette mère de 35 ans, sans aucun doute que ça va faire réagir, faire réagir les politiques, faire réagir aussi les organisations, les associations féministes, l'association de défense des droits des femmes qui vont peut-être prendre la parole et peut-être après des mesures pourraient être enclenchées par les autorités. Thomas Chinelle qui nous parlait depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir été là, Thomas. Merci Simon, à bientôt. À bientôt. Au revoir.